bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle interview aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir monsieur francis paulet francis paulet bonjour bonjour si vous pouvez vous présenter en une phrase pour ceux qui vous connaissent pas et vos fonctions actuellement voilà francis paulet je dirige l'ipsa école d'ingénieurs de l'air de l'espace et des nouvelles mobilités 2000 étudiants à peu près et donc ça depuis cinq ans maintenant et auparavant j'étais officier général de l'armée d'accord et pas super pour commencer un petit peu l'interview un peu en introduction vous avez un parcours aéronautique très varié très diversifié d'où vous est venue cette passion de l'aéronautique que ce que vous aviez éventuellement dans votre famille des points d'entrée et si vous pouvez détailler un peu votre parcours pas du tout aucun point d'entrée parce que moi je suis fils d'ouvrier du nord donc et dans le nord ce ne sont pas des régions aéronautiques la fibre m'est venue en allant une journée porte ouverte à cambray où j'ai vu des avions j'ai vu des parkings je me suis dit là c'est exactement ce qu'il me faut ce jeu est pas du tout envie de travailler dans un bureau et puis donc je me suis mis ça dans la tête tout petit et je dois ma carrière un prof de maths qui m'a qui est venu voir mon papa et qui a dit lui il faut qu'il fasse des maths il faut qu'il fasse des études supérieures ce qui n'était pas du tout prévu dans le budget familial parce que jamais personne n'avait avait fait des études de ce niveau là c'est un monde particulier parce que de ma classe de cp on est deux avoir eu le bac et sur les deux je suis le seul avoir fait des études supérieures donc ça donne quand même une idée de une idée de la société mais bon je suis très très heureux d'avoir pu servir mon pays après et la république m'a permis m'a permis cette trajectoire et donc ça c'est pour ça j'y suis très attaché d'accord et quel parcours scolaire vous avez vu vous avez alors j'ai fait grâce à ce prof de maths j'ai fait un bac c'est un équivalent d'un mac s et d'un bac général scientifique maths physique c'était des maths en outrance en fait on faisait jusqu'à 10 heures de maths par jour c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis pas très attentif quand on me dit qu'au bout de quatre heures en fatigue donc maths physique et puis maths sup maths sp les concours sur 1100 candidats il y avait 80 places j'ai fini 80e c'est parfait et donc j'ai pu j'ai pu intégrer cette armée de l'air donc que j'avais découverte lors d'une journée porte ouverte et par le haut par la grande école on peut aussi le faire par le bas ce qui fait aussi d'excellents métiers on peut aussi devenir pilote par par dossier et avec le bac moi je l'ai fait par par l'école de l'air l'école de l'air c'est d'abord avant tout l'école des officiers d'armée de l'air donc on fait on passe un diplôme d'ingénieur puisque c'est école associée au groupe isae avec un très très haut niveau et en plus on est officier donc officier c'est un peu la vocation puisqu'il s'agit de piloter mais dans des conditions un petit peu spéciales puisque ce sont des conditions temps de guerre donc c'est ce que j'ai appris à faire à salon et je me suis régalé tout au long de cette carrière puisqu'on on a toujours deux métiers dans les armées on a un métier d'opération moi j'étais pilote de combat et un métier de conception dans les ressources humaines donc j'ai alterné parce qu'on peut pas partir en opération 30 ans d'affilée c'est pas possible c'est épuisant et on en perd le lien humain et le lien républicain donc il faut revenir régulièrement dans des passages je dirais plus conceptuels pour bien reprendre le lien avec la nation parce que si on ne fait que des opérations devient des mercenaires un peu comme les centurions dans le film là où on part de la garde à la garde indochine à la garde d'algérie et tout ça dans le suivi de la deuxième guerre mondiale et on en oublie les liens avec la république les trajectoires aujourd'hui permettent d'alterner et de grimper sur deux schémas tout à fait différents en pilotage on commence tout petit avec sans avoir jamais mis les pieds dans un avion au bout d'une quinzaine d'heures en ce moment je m'étais retrouvé dans un bi réacteur tout seul à bord donc on y arrive et ça c'est je veux dire on peut pas le savoir avant on est bon on est pas bon et personne n'est capable de dire je vais être super bon ou super mauvais donc ça c'était c'était l'armée qui tout de suite vous met dans le bain dans un fougat magistère c'est quand même un avion qui faisait à peu près deux tonnes cinq et bi réacteurs vous êtes tous à la bord après après une quinzaine d'heures d'un tout petit avion qui s'appelait le cap 10 qui est un avion merveilleux aussi puis après vous progressez sinon sur ce schéma vous passez des tas de qualifications vous passez d'avions de plus en plus compliqué ça peut être de l'aviation de chasse d'aviation de transport mais le point commun dans toutes ces choses là ou un hélicoptère c'est que c'est utilisé dans des conditions extrêmes avec une menace extérieure on ne pilote pas un airbus de la même façon chez air france ou dans l'armée de l'air on va aller par exemple à fukushima sous radiation mais on peut aller aussi après un ouragan et on peut aller aussi en plein milieu des combats pour aller se poser à sarajevo ou à bagdad c'est un peu particulier et puis à côté de ça les ressources humaines pourquoi parce que c'est ce qui m'intéressait aussi donc j'ai fait ingénieur ce qui me permettait de comprendre facilement le fonctionnement de l'avion comme je le disais pousser à l'extrême mais à côté de ça eh bien en organisation ça m'a beaucoup plu beaucoup intéressé donc le caractère humain et donc j'ai progressé là aussi parce que j'ai commencé par faire de la gestion pure donc vous mutez vous mutez à peu près 3000 personnes tous les ans à droite à gauche avec les problèmes de famille les problèmes de compétences les problèmes humains et après vous faites de la gestion prévisionnelle à cinq ans et après vous faites de la politique RH et tout ça ça m'a amené en cabinet parce qu'ils cherchaient en fait dans les cabinets vous avez deux types de conseillers vous avez conseillers politiques et les conseillers techniques conseillers techniques mais c'était pour moi puisqu'ils cherchaient il fallait un aviateur puisqu'il fallait conseiller le ministre de la défense sur les aspects aéronautiques et puis on a une deuxième casquette et la deuxième casquette c'était RH on a tout de suite compris que RH plus aviation c'était mon truc et donc je me suis retrouvé dans un cabinet celui d'Hervé Morin et puis Alain Juppé puis monsieur Longuet et j'ai terminé avec Jean-Yves Vaudry-Angouet c'est de passer du centre à la droite au parti social vous pouvez voter pour qui vous voulez pour ça je trouvais des gens très bien dans tous les cas avec des idées très différentes tout aussi respectables les unes que les autres je regrette ces combats politiques alors qu'en fait il y a une vraie je dirais vraie sensibilisation et une vraie envie de mener des missions pour le bien commun et ça c'est pas c'est pas très c'est pas très connu on voit toujours des politiciens avec les dents qui rayent le parquet avec la plupart des équipes sont faites pour essayer d'appliquer des idées pour le parce qu'ils estiment que c'est ce qui est bon pour notre pays donc ça fait des trajectoires très intéressantes passionnantes et vous travaillez à l'Elysée donc alors non c'était au ministère de la Défense moi j'étais au cabinet donc rue Saint-Dominique donc avec des modes de fonctionnement assez différents pour une même une même cinquième république passer de Sarkozy à Hollande c'est pas du tout le même mode de fonctionnement de l'Etat donc c'est très intéressant c'est passionnant j'imagine c'est passionnant puisque vous vivez à l'actualité avant puis vous conseiller et puis conseiller un ministre c'est pas une mince affaire parce que faut pas raconter de salade je me souviens de la campagne de Libye ou la campagne autour du Mali dont on parle aujourd'hui savoir conseiller et donner les en quelques mots les bonnes informations au ministre et les bonnes informations du ministre vers les armées c'est très c'est très important ce sont des postes très intéressants donc sur l'aspect opérationnel c'est quoi c'est 1985 où on attend les russes on se prépare pour c'est la guerre froide vraiment le plus dur de la guerre froide juste avant l'effondrement 89 qui est on l'oublie un peu mais moi quand j'étais au 89 on pensait quand même que la guerre était pas très loin parce qu'on était persuadé que les russes laisserait pas faire finalement ils ont laissé faire mais on aurait très bien pu avoir un drame absolu autour de l'Allemagne de l'Est ce qui n'était pas le cas et donc eh bien on se prépare à ça et puis donc j'ai basculé donc en 88 j'étais pilote de transport donc pilote de transport c'était jusqu'en 91 les campagnes africaines la france afrique c'était le gabon le tchad la centre afrique le le mali déjà le niger déjà voilà et puis les hordes qui arrivaient du de libye et du sud algérien et qu'on essayait de canaliser pour pousser comme toujours repousser aujourd'hui l'erreur en fait ça a été de les laisser arriver jusqu'à tombouctou qui est quand même la grande porte du désert dans un sens et la porte de de la vie dans l'autre sens à partir où on vous êtes à tombouctou vous entrez en afrique noire vous quittez le désert donc là c'était l'erreur c'était de les avoir laissé aller jusque là parce qu'une fois qu'ils y sont après on les repousse et c'est compliqué donc ça c'était jusqu'en 91 91 la guerre du golfe on découvre le mode de fonctionnement américain parce que jusque là on travaillait en franco français donc on découvre la planification américaine on découvre un savoir-faire tout à fait différent on découvre qu'on sait pas du tout parler anglais qu'on a des du matériel complètement obsolète pas du tout prévu pour aller faire la guerre dans le désert mais bien pour faire de la guerre en allemagne pas du tout donc une très très grosse évolution et et on participe à la mise en place d'un système de commandement très très pointu en france compatible autant en quelques en gérant quelques quelques mois et ça se poursuit ensuite par le ronda et ça se poursuit par la yougoslavie où c'est la première fois que je vois des destructions ce des destructions on en voit beaucoup dans ces métiers là la guerre du golfe c'était impressionnant parce que voir des des buildings tout neufs complètement éventrés ça fait quelque chose le ronda vous posez à goma avec deux millions de réfugiés mais je vais me poser là au milieu de tous ces gens qui c'est effrayant possible vous arrivez à sarajevo les collines couvertes de tombes et puis des bâtiments ça ressemble en fait à montroubaix tour coin à natal ces bâtiments totalement détruits c'est très impressionnant parce que là on sent la guerre européenne pour ensuite aller vers autre chose dans la guerre la guerre à nouveau dans le golfe et puis l'afghanistan à une autre forme de guerre très particulière très très particulière avec la guerre asymétrique alors que jusque là on avait un ennemi devant oui à peu près là on est sur une guerre asymétrique très très différente donc ça fait un parcours très riche très intéressant et puis je bascule à un moment je dirais envie de changer la possibilité d'aller sur des avions super performants au profit de l'Elysée donc je deviens d'abord pilote de ministre c'est du falcon c'est ça du falcon alors mais c'était à sarajevo parce que j'étais à sarajevo détaché là bas donc à sarajevo au coeur de la fournaise c'était pas diane bien fou mais c'était sarajevo ça ressemblait terriblement sauf que c'était en hiver je me fais remarquer par le ministre de l'époque qui était léotard qui découvre que son équipage pour les le promener en bosnie c'était un équipage dans le monde était un hcr donc les hauts représentants de l'onu et c'est un équipage français et puis léotard a dit mais c'est un équipage français et finalement je me suis retrouvé à piloter le ministre et puis après le premier ministre qui était lionel jospin et puis l'Elysée déjà cette bonne institution politique on peut très bien servir une équipe de gauche puis une équipe de droite et c'est très bien comme ça et on se posait pas de questions et j'avais même le plaisir de ne pas aller voter pour ne pas trahir les équipes que je transportais qu'elles soient de droit tout le monde comme ça au moins on ne pouvait pas m'accuser je pouvais prouver que j'avais pas voté j'étais ni pour les uns ni pour eux très intéressant et comment ça se passe au quotidien quand vous êtes pilote de Jacques Chirac vous êtes à la demande enfin 24 heures sur 24 à 24 et c'est tout le temps et c'est un vrai plaisir parce qu'on a au service du président c'est exceptionnel vous avez des relations personnelles avec lui il connaît ses équipages connaît il connaît tout le monde mais on fait partie de du support donc voilà on est là au service du chef de l'état et de toutes les missions qui peut nous demander on se pose pas de questions on y va vous avez une anecdote éventuellement dans les années pour Jacques Chirac c'est toujours un peu confidentiel en fonction de Jacques Chirac c'est toujours un peu confidentiel alors moi je faisais beaucoup de vol de nuit ma spécialité c'était vraiment faire du vol de nuit en airbus et donc on voyait parfois arriver le président en pyjama avec son verre de whisky à la main qui nous disait vous faites un beau métier ça c'était c'était top non non c'est quelqu'un de très humain mais enfin bon c'est à la fois très humain mais c'est très très exigeant puisqu'il s'agit de d'amener le chef de l'état à la minute près à l'autre bout du monde dans de bonnes conditions qu'il ait pu se reposer qu'il ait pu préparer ça le droit à l'erreur pas le droit à l'erreur ah bah non ça pas le droit à l'erreur ça c'est sur l'erreur et donc j'ai fait alors c'est très amusant j'ai fait ma première carrière j'ai fait à peu près j'ai 103 missions de guerre mission de guerre c'est quoi c'est les missions en risque de sa peau donc ça peut être aller se poser à beyrouth ça peut être aller se poser à sarajevo ou en serbie ou à bagdad ou en afghanistan c'est à 103 missions de guerre après j'ai 130 missions en tant que commandant de bord du président dans quelques présidents derrière 130 vols où on n'a pas le droit à l'erreur en effet et puis et puis comme ça marche après on vous confie des organisations de plus en plus importantes au début vous dirigez votre équipage trois personnes puis après l'équipage c'est dix personnes puis après vous dirigez 200 personnes puis 2000 personnes mon dernier commandement c'était l'école de l'air 1900 personnes donc l'école qui forme à la fois les officiers et qui leur donne un niveau d'ingénieur et un diplôme d'ingénieur avec des gens très brillants d'ailleurs puisque la sélection est très élevée et on se retrouve une fois qu'on a réussi ça des appels du pied d'écoles privées comme celle de comme l'ipsa mais vous ne garderiez pas à diriger chez nous et comme ça je me retrouve à la tête de l'ipsa d'accord ben ça fait une bonne transition pour la dernière partie de cette interview comme vous dites vous formez les ingénieurs de demain les ingénieurs aéronautiques, spatiales et de mobilité durable comme vous dites avec le Covid il y a eu un impact colossal sur sur les recrutements la crise était très très forte il y a une reprise qui arrive on le voit au fur et à mesure que les frontières sanitaires se délèvent un petit peu et aussi l'enjeu écologique vous le dites dans votre livre l'avion l'avion hydrogène l'avion électrique quels sont pour vous les les enjeux de demain est ce qu'on peut encore devenir ingénieur aujourd'hui est ce qu'il y aura du travail et l'aéronautique c'est un monde particulier aujourd'hui quand vous êtes conseiller du ministre vous n'êtes pas conseillé que sur les opérations vous êtes conseillé sur tout le monde aéronautique vous devez de suivre l'industrie aéronautique le fonctionnement des compagnies aériennes mais pas seulement française il faut savoir donner des informations sur tout un monde donc une profonde connaissance de ce monde me permet de dire que l'aéronautique connaît depuis toujours des à coups ça peut être on a déjà connu non pas le Covid mais c'était le SRAS en Chine alors imperceptible pour les européens mais en Chine tout s'est arrêté donc on était déjà on pensait d'ailleurs que le Covid c'était un SRAS 2 c'était une deuxième deuxième épisode ça serait limité à l'Asie il n'en a rien été donc c'est sans doute une grosse crise mais il n'y a pas que ça la crise des subprimes a considérablement gêné les compagnies aériennes et ralenti l'activité on s'attendait à une crise autour des attentats parce que les attentats voyez bien quand il y a le Covid il n'y a plus de guerre le Covid commence à ralentir la guerre se fait jour en Ukraine donc la nature humaine est ainsi faite et donc quand vous avez ce type de d'événements l'activité s'arrête brutalement donc l'aéronautique est quand même pas habituée mais elle sait gérer ce genre de le Covid ça a été le cas un arrêt brutal bon alors celui-là était vraiment très exceptionnel finalement assez peu d'annulation de commandes mais beaucoup de décalage et bien on a subi la même chose c'est peu d'annulation de stages mais beaucoup de décalage aujourd'hui les états ont soutenu considérablement cette activité parce que c'est quand même c'est porteur de beaucoup d'emplois et de beaucoup de revenus pour pour la France ou pour l'Europe que ce soit France ou Allemagne ou Espagne ou il y a eu beaucoup de soutien à cette activité aérospatiale on est quand même un pays qui sait tout faire donc c'est très rare il n'y a que deux pays au monde qui savent tout faire c'est les américains et les français les américains avec des moyens considérables les français avec des tout petits moyens on sait faire de la fusée de l'hélico de l'avion de chasse de l'avion de transport du réacteur du tableau de bord de la fusée et bientôt de la fusée réutilisable j'en suis persuadé donc c'est quand même très spécial et les états ont soutenu par des commandes massives d'hélicoptères d'avions de chasse etc et puis maintenant on est sur une reprise en effet Airbus a des produits sans concurrent pendant au moins de trois quatre cinq ans c'est toute la gamme néo notamment la 321 qui va permettre de traverser l'Atlantique alors il y a bien le max 10 qui va arriver je suis pas sûr qu'il y ait un grand enthousiasme pour les prendre des compagnies moi je vois mes enfants et ils rechignent à les prendre montées dans autre chose que qu'un Airbus sauf si c'est un Boeing d'ancienne génération comme ceux de transavien ou là il n'y a pas de problème et ils demandent toujours si c'est un 737 max ou pas mais ça c'est sûr et moi non plus et puis donc Airbus avec des produits quand même leader maintenant Airbus est leader sur le cours moyen courrier leader absolu le long courrier il a un produit exceptionnel qui est la 350 avec des soubresauts chez Qatar Airways mais bon il y a peut-être d'autres choses derrière et puis à côté de ça la vente des rafales qui a vraiment décollé massivement plus que même ce qu'on pourrait imaginer vous avez la reprise les commandes étatiques qui devaient arriver beaucoup plus tard mais qui sont là maintenant donc vous avez trois éléments de forte reprise le quatrième élément c'est le 737 max pour l'Europe c'est quand même safran qui fournit les moteurs ne serait-ce que ça c'est déjà gigantesque ce sont des produits des best-sellers et si vous ajoutez à ça toute la recherche pour la viande et qu'un bonnet on se retrouve avec une masse de travail considérable des commandes des prévisions des choses à mettre au point pour le moment on sait pas mettre au point un moteur électrique de forte puissance à côté d'un tableau de bord et qui ne supporte pas les rayonnements et dont la compatibilité électromagnétique est quand même très très pointu donc des choses donc une très forte demande qui est en train de déclore pour le moment l'intérim et les prestats des prestats intellectuels sont à fond donc les recrutements repris massivement les grands groupes terminent au mois de juin leur leur phase d'aide gouvernementale donc c'est le chômage partiel qui va s'arrêter et donc ça va repartir aussi de plus belle c'est déjà le cas chez thalès je sais france ça va pas tarder on va se retrouver avec une demande encore plus forte à mon avis mécaniquement plus forte que celle qu'on avait en 2019 qui était déjà très difficile à gérer et puis l'automobile ne l'oublions pas l'automobile qui qui s'automatise l'effet tesla et bien l'effet tesla c'est évidemment des ingénieurs en automobiles mais c'est aussi des ingénieurs en aéronautique et en spatial des machines avec des pilotes automatiques dans les deux dimensions c'est qu'un pilote automatique en trois dimensions mais avec plus de précision mais bon finalement c'est la même chose on va pouvoir dormir en roulant mais tout ça ça n'a rien d'autre que ce ne sont rien d'autre que des technologies aéronautiques qu'on utilise déjà depuis longtemps donc c'est pas une surprise la demande est très forte elle va être très très forte là je pense que c'est la ressource humaine qui va limiter la croissance des entreprises donc d'après vous faut pas hésiter à rentrer dans les écoles de toute façon et pour l'ipsa de toute façon ingénieur c'est nécessairement ingénieur ou bachelors à rentrer dans une école d'ingénieurs c'est nécessairement difficile et limité puisqu'il n'y a que 100 140 mille étudiants au total qui sont sur un parcours dans une école d'ingénieur 140 mille à comparer aux 2 millions 680 mille étudiants global donc c'est forcément très limité et donc il ya un rush toujours sur les embauches c'est pour ça qu'on n'aura jamais aucune difficulté en plus sont des métiers professionnalisants forcément on suit le besoin industriel d'accord et pour finir cet interview éventuellement ce que vous aurez un dernier conseil pour les personnes qui nous regardent qui voudraient postuler pour pour l'ipsa s'engager dans une carrière aéronautique moi ce que je dis c'est que si vous êtes passionné il faut y aller et puis faites ce que vous aimez parce que si vous faites quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un d'autre à papa maman notamment ça marche ça marche rarement si on est vraiment passionné qu'on aime l'aéronautique et bien on fait une carrière d'aéronautique et ça marche même si on n'est pas le dieu vivant de des mathématiques on peut quand même faire un très très beau parcours et puis il faut croire il faut croire en ses chances tout simplement parce que vous n'avez jamais essayé que c'est pas c'est pas pour vous après il faut se donner les moyens les moyens de suivre et puis le reste le reste s'ouvre donc ça fait des belles carrières quelqu'un qui est passionné ça fait généralement un excellent ingénieur un excellent bachelors le côté humain sur la passion c'est quand même assez fondamental d'accord et bien c'est bien francis paulé merci merci d'avoir exposé votre parcours passionnant lors de cet interview je suis très fier d'avoir pu interviewer le directeur de cette école je suis bientôt diplômé mais merci pour votre parcours et puis n'hésitez pas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à poser des questions et à contacter l'ipsa pour les admissions pour pour tout un tas de questions ça marche merci à vous merci à vous et à bientôt